Un col n'est pas seulement une route et un sommet, mais il a aussi une histoire à raconter. Des paysages, des instants et des rencontres, le regard des motards est unique quand ils voyagent. J'ai souhaité partager avec vous ma vision de la moto. 10 cols des Alpes dans sa forme la plus simple. Bercé par les premières lueurs du jour, tel un tapis volant, l'AGS m'emmène me réveiller en douceur au Cormet de Roseland. Il tient son nom de village qui a été englouti lors de la construction de son barrage. On prendrait presque le temps de flâner devant ces couleurs incroyables, mais le col de l'Isran nous attend déjà. 10 cols, ça demande du temps. Culminant à 2770 mètres, il est le col le plus haut des Alpes, et l'AGS se montre à la hauteur du moment que l'on reste en mode dynamique. Son moteur plein vous fera franchir plus facilement son sommet que sa construction qui a nécessité pas moins de 600 hommes pendant l'entre-deux-guerres. Et quand on parle d'histoire, le col du télégraphe n'est pas en reste, puisque le fort construit à son sommet a servi à renforcer la frontière entre l'Italie et la France au début du siècle dernier. Ces virages serrés sont un bonheur à gravir, même si la BM montre un peu ses limites d'agilité sur les changements rapides. Un changement de SA plus tard, pour s'offrir un peu de confort, le Galibier nous tend les bras. Il paraît si facile aujourd'hui à franchir, et pourtant, son trajet d'origine a été maintes fois modifié à cause de la difficulté de son terrain. Aussi impressionnant que sublime, la redescente vous permettra de venir dire bonjour au col du Lotaret, dont la jonction n'a été faite qu'en 1938. Et profiter également du couple et de son système de freinage ajusté pour ne pas se faire de frayeur. Le temps passe, les nuages menaçants lors du passage du col de l'Isoar sonnent la fin de cette première journée. On profite une dernière fois des paysages qui changent, ouvrant les bras du sublime KERAS. Alors, petit point mi-parcours, on va se dépêcher parce qu'il y a la pluie qui arrive là-bas, je n'ai pas vraiment envie de me prendre la rincée. Le geste, forcément, on en a vu partout aujourd'hui, mais partout, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que ça dans les montagnes. Il va pas mal du tout. Le moteur, il est vraiment bien, il est plein partout, relance, sortie d'épingle, doubler une voiture, c'est qu'une formalité, on baisse un rapport, on accélère. En plus, le son, il est vraiment sympa, donc ça met bien en valeur la moto, c'est vraiment cool. Petit point sur les routes abîmées, donc l'ESA, le télé-lever, le paralever font vraiment très bien leur travail, on a vraiment l'impression de planer, droite, à gauche. Donc, on survole, on n'a même pas envie d'arsouiller, on a juste envie de profiter sur cette espèce de tapis volant, mais tout le temps. C'est assez impressionnant, il absorbe vraiment les chocs, les compressions, on n'est pas déstabilisé. Quand on est en pleine courbe, qu'on est obligé de freiner d'urgence, parce que j'ai fait la connerie aujourd'hui, et bien la moto ne se relève pas, donc c'est vraiment top. Là, là-dessus, EVM, je crois que c'est le plus gros point positif de la moto, c'est vraiment sa partie cycle. Petit point négatif, on va dire que c'est sur des routes très serrées, un petit peu plus techniques, un peu comme le col du Télégraphe, où les virages sont très serrés, il y a vraiment des changements d'angle rapides, et là, c'est là que chargé, en plus avec deux vario, et bien c'est là qu'elle commence à monter ses limites, où il va falloir un peu la tirer, à droite et à gauche, à chaque changement d'angle. Bon, bah, c'est pas très grave, mais c'est bon à savoir, surtout si on est en duo. Tant de routes qui tendent les bras vers le sud, mais rien ne résiste à l'appel du massif des Grandes Rousses, et surtout du col de Sarenne, assez méconnu l'été, puisque plus pratiqué l'hiver, comme un immense terrain de jeu pour les skieurs. Sa route abîmée n'a pas tenu tête longtemps face aux suspensions de la moto, m'épargnant ainsi la fatigue et de toute lutte avec la GS. Profitant de la liaison avec les prochains cols, je me mets en bulles basses, car la chaleur se fait écrasante, et beaucoup savent qu'en été, les cols sont le meilleur refuge. A l'image du col de la Croix de Fer, qui est aussi beau par ses paysages que par la variété de ses routes. Autrefois appelé le col d'Aul, du nom de la rivière qu'il le traverse, il rejoint en son sommet le col du Glandon. Il reste sans conteste les meilleures routes pour pouvoir mettre à l'épreuve la docilité de la moto. Et plus les kilomètres défilent, et plus la GS se fait oublier. Presque même un peu trop. Elle n'incite pas vraiment au jeu, mais plus à la contemplation finalement. Peu de kilomètres, mais beaucoup de temps seront passés lors de ce périple, et j'ai voulu finir par le col le plus prisé par les cyclistes, mais aussi l'un des plus vieux de la région, la Madeleine. La pratique de sa traversée remonterait même à l'époque romaine. Et comme j'aime découvrir les petits bijoux cachés, quitter la route principale s'est vite imposé. Les horaires de fermeture dus au traditionnel Tour de France nous ont laissé profiter de la descente sur une route quasi déserte, ne laissant que la GS et moi face à ce sublime terrain de jeu, une dernière fois.